Générique ... Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Nice. Cette émission reportage VIP est consacrée à la 18ème édition du Rallye Monte-Carlo historique qui a eu lieu du 28 janvier au 4 février 2015. Pour la programmation musicale de cette émission, nous diffuserons les titres de nos artistes de RVPB, la radio associative, avec notamment les titres de Alvaro Esdras, M. Boudax, Claude Formantin, Sarah Champin, DJ Wallace, Ludovic Formantin et Pascal. Alors concernant ce rallye, cette année en 2015, notre équipe de reporters était présente sur le Monte-Carlo, de Reims à Monaco avec Jean-Louis Eowes à Reims, Jean-Claude à Monaco et la Turbie, et moi-même, Jérôme, en studio à Nice pour le montage de cette émission radio. Cette 18ème édition du Rallye Automobile Monte-Carlo historique, la plus célèbre des épreuves historiques hivernales, s'est donc déroulée du mercredi 28 janvier au mercredi 4 février 2015. Le comité d'organisation de l'épreuve proposait un départ depuis cinq villes historiquement rattachées à l'épreuve. Le soir même du mercredi 28 janvier, ce sont les équipages de Glasgow qui ont été les premiers à ouvrir le bal des différents parcours de concentration. Ensuite, le 29 janvier, ceux partant de Copenhague. Et enfin, le 30 janvier, ceux qui ont fermé la marche s'élancés de Turin, Barcelone et Reims. Pour cette nouvelle édition, trois moyennes ont été à respecter, la basse, intermédiaire et haute, avec également des temps idéaux différents en liaison. Ce rallye automobile Monte-Carlo historique a été créé pour répondre à la demande des concurrents qui souhaitaient un jour pouvoir réaliser un de leurs rêves, participer à un monte pour vivre la légende. Depuis sa première édition, cette épreuve a immédiatement remporté un succès international énorme qui ne se dément pas. Alors justement, on va parler des cinq villes de départ. Donc Glasgow, déjà, qui est l'une de la plus grande ville et la plus peuplée d'Ecosse, mais également la troisième agglomération du Royaume-Uni. Elle est située dans l'ouest de la partie centrale des Jolands écossaises. La ville se trouve au bord de la Clyde, fleuve qui se jette dans le First of Clyde à l'ouest. La naissance de cette ville est basée sur deux fondations médiévales, l'ancien Archidiocèse de Glasgow et l'Université de Glasgow en 1451. Aujourd'hui, la population de la conurbation s'élève environ à 2,3 millions d'habitants, soit 41% de la population de l'Ecosse. En 2014, Glasgow a organisé les Jeux du Commonwealth. Ensuite, deuxième ville de départ, Copenhague, qui est la capitale économique et financière du Danemark. Également désignée capitale européenne du sport pour l'année 2006. Village reconstitué, ruine d'un château millénaire et musée consacré à ce peuple aux cheveux roux. La ville est une ancienne colonie de pêcheurs vikings qui porte encore les traces de ses explorateurs scandinaves. Galeries d'art, petites ruelles, canaux, parcs et églises baroques complètent la liste des sites culturels. La population danoise de la région métropolitaine de Copenhague, recensée en 2011, est de pratiquement 2 millions d'habitants. En octobre 2009, elle a accueilli la 121e session olympique pendant laquelle Rio de Janeiro a été désignée pour organiser les Jeux olympiques d'été 2016. En 2011, elle a organisé les championnats du monde de cyclisme sur route. Troisième ville de départ, Turin, qui est la capitale de la région du Piémont au nord-est de l'Italie. Fière de ses voitures de sport et de son chocolat, la ville abrite également le musée Engizio, qui contient l'une des plus importantes collections d'art égyptien du monde. Elle a été fondée à l'époque romaine par Auguste, sous le nom d'Augusta Torinorum. Le blason municipal illustre cette origine avec son taureau doré. Après la chute de l'Empire romain, elle fut conquise par les Lombards, puis les Francs de Charlemagne. L'agglomération de Turin compte près de 1,7 million d'habitants, tandis que son aire urbaine compte 2,2 millions d'habitants, ce qui en fait la quatrième plus grande ville d'Italie. Elle s'est aussi imposée comme une destination touristique de plus en plus populaire, soit la 203e dans le monde en 2008, avec environ 240 000 arrivées internationales chaque année. En 2006, Turin a accueilli les 20e JO d'hiver. Ensuite, quatrième ville de ce Monte Carlo pour le départ, Barcelone, la capitale administrative et économique de la Catalogne. Elle est la deuxième ville d'Espagne en termes de population et d'activité. La onzième ville la plus peuplée de l'Union Européenne est la sixième en incluant sa banlieue. Plus de 5 millions de personnes vivent dans l'agglomération barcelonaise. Située sur le littoral méditerranéen, elle est traversée par les fleuves Lorbergalt et Bezos et bordée à l'ouest par la Serra de Colissérois qui culmine à 512 mètres. En outre, la ville est également connue pour avoir accueilli les JO de 92. Elle organise chaque année le rallye de Catalogne, manche du championnat du monde des rallies de la FIA, ainsi que sur le circuit de Montmélo, un grand prix de Formule 1. Et dernière ville de départ, la ville de Reims, qui est une commune française située dans le débordement de la Marne et la région Champagne-Ardenne avec 180 000 habitants pratiquement en 2010. Reims est la douzième commune de France par sa population ainsi que la ville la plus peuplée de la région Champagne-Ardenne. La ville est surnommée la cité des sacres ou la cité des rois. En effet, c'est le futur emplacement de Notre-Dame de Reims que Clovis a été baptisé par Saint-Rémy et que furent sacrés en grand nombre de rois de France pendant plus de dix siècles, à partir de Louis-le-Pieux en 816 jusqu'à Charles X en 1825. Le Champagne, inventé au XVIIe siècle, Pérignon, constitue l'un des atouts historiques de l'économie rémoise. Voilà concernant les cinq villes de départ de ce rallye Monte-Carlo historique 2015. Chaque jour que tu vis, tu t'accroches comme tu peux. Et souvent, tu te dis que ça pourrait être mieux. Chaque jour que tu vis, dans ta tête. Tu te dis Un jour, peut-être Ça ira mieux En attendant, c'est par la musique Tu prends le large En attendant, c'est par la musique Que tu t'évade Chaque jour que tu vis, tu te demandes Si ta vie a vraiment un prix C'est pour ça T'as le pouce, t'as le pouce Chaque jour Que tu vis, que tu vis, tu écoutes Ces faux marchands de bonheur Ces faux marchands de bonheur Qui te méprisent Qui te mentent Et qui te leurrent En attendant, c'est par la musique Tu prends le large En attendant, c'est par la musique Que tu t'évade Chaque jour Que tu vis, que tu vis, tu espères En des jours meilleurs Pour pouvoir, enfin, partir ailleurs Pour pouvoir, enfin, partir ailleurs Pour pouvoir, enfin, partir ailleurs Partir ailleurs Partir ailleurs Alors nous avons évoqué maintenant les différentes nationalités des pilotes qui ont participé à ce rallye Monte Carlo historique. Alors notamment, il y avait 20 nationalités dont par exemple 279 participants pour la France, c'est quand même le pays le plus représenté. L'Allemagne 49 participants, la Grande-Bretagne 39 participants, l'Italie 42 participants et la Suisse 43 participants. Ça nous a donné un total de 604 participants. Ensuite, côté marques et voitures, il y avait donc sur ce rallye 43 marques et 302 voitures présentes, donc 302 équipages. Et concernant la liste des zones de régularité, alors la ZR1 Saint-Jean-la-Rivière-Levance 11,97 km, ZR2 Pont-de-Clance-Villars-sur-Var 11,22 km, ZR3 Solonnet-Turier 28,97 km, ZR4 Chichiliane-Lénonnière, ZR5 La Cime-du-Mas-Saint-Jean-Royant, ZR6 Saint-Pierreville-Le-Chélard, ZR7 Burzé-Saint-Martial, ZR8 Col-du-Dufault-Labbassie-Dendorre, ZR9 Lamastre-Platz, ZR10 Saint-Nazaire-Lamotte-Chalençon, ZR11 Verclose-Egaleyes, ZR12 Pugétainier-Tourette, ZR13 Lucéram-Lentosque, ZR14, la dernière zone de régularité, La Boleine-Sauspel. Parlons maintenant des différents engagés de notoriété qui étaient sur ce rallye parmi les 302 équipages. Alors bien sûr forcément Jean Ragnotti, Jean Ragnotti que nous allons retrouver en interview dans cette émission puisqu'il était au départ à Reims avec notre reporter Jean-Louis et notre reporter Ouest. Donc interview de Jean Ragnotti tout à l'heure dans l'émission ainsi qu'à Monaco avec Jean-Claude, notre reporter des Alpes-Maritimes Automobiles qui était présent à Monaco à La Turbie. Et donc Jean Ragnotti nous a fait une interview à Reims pour le départ et une interview à Monaco pour l'arrivée dans notre émission Reportage VIP. Alors justement Jean Ragnotti était sur R12 Gordini, Jean Ragnotti son palmarès 1978, deuxième au volant d'une R5 Alpine, 1981 vainqueur du RMC, rallye Monte Carlo sur Renault 5 Turbo en 1981, 1978 il a été deuxième sur R5 Alpine et en 1981, donc le grand gagnant du rallye Monte Carlo à l'époque en Renault 5 Turbo. Ensuite dans un deuxième temps bien sûr d'autres participants de notoriété étaient présents, notamment Jean-Pierre Coppola sur Alpine A110, Alain Serpaggi également sur R12 Gordini, Alain Serpaggi que nous allons retrouver tout à l'heure aussi en interview avec Jean-Claude à La Turbie, Alain Serpaggi qui a plusieurs palmarès à son actif, 1972 champion d'Europe de F3, 1974 champion d'Europe des Protos 2 litres sur des Alpines Renault, ensuite des autres pilotes de renom, je vais vous les citer, Serge Garosi, Michel Leclerc, Thierry Amptas, Carlos Antunes Tavares, Jen Jorgensen, Eric Malin et son copilote Franck Mettifio, Michel Chabran et son copilote Louis Chabran, restaurateur étoilé au guide Michelin à Valence, il nous régale depuis des années avec des produits du terroir dans sa région, Michel Rostand et son copilote Jean-Paul Lacombe, restaurateur à Paris, deux étoiles au guide Michelin, Tony Hansen, Biche Michel Espinozi-Petit, Tordje Urklep, Fred Gallagher, Daniel Elena, neuf fois champion du monde WRC, six fois champion au rallye Monte Carlo, Gaël Robic, copilote de Christiane Vanek, journaliste de France 3, Gaël Robic qui était sur le Dakar 2015 cette année, comme les années précédentes d'ailleurs, Alberto Bergamachi, Christian Delfairier et Willy Cave. Voilà concernant les pilotes de renom que nous avons pu retrouver sur ce rallye cette année 2015. Pour plus deương'Bllink, merc un peu plus fin. Le positif est partenari sur ce «est ce qui sont pour deux booming. » Je n'ai jamais vu que je allais dire le dos ключon. Je n'ai jamais vu qu'être pu le delir dans le film, proves des mezclamoups sur les dos scéos, montapiers, linviers, precipices. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501